hey salut à tous c'est le pics nous j'espère vous allez bien nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo sur arc aberration dans ce sera une petite vidéo glitch pour vous présenter un glitch pour en fait nourrir qu'une fois le bébé reaper comme je sais que c'est compliqué la reaper en fait il faut la nourrir le bébé reaper faut le nourrir constamment et avec des glandes fertilisées pour pas qu'elles nous attaquent et c'est relativement long on crame beaucoup de glandes et en fait donc je suis présent pour vous montrer une petite astuce en fait un petit glitch en fait n'utiliser aucune glande si on veut et après à votre guise en utiliser quelques-unes pour aller vérifier de temps en temps mais voilà ça marche je l'utilise le seul truc qu'il faudra faire attention avec ce petit glitch c'est quand même ne pas se déconnecter et laisser le dino tout seul car il peut quand même dit c'est à travers les murs parce que je vais faire je vais vous présenter ce petit glitch tout d'abord pour le glitch il vous faudra vous mettre 400 kg de viande sur vous donc on a baissé avec 800 ça marchait là on est tombé à 400 moi là je prends 380 je vais les récupérer après c'est juste manière que je me déplace donc vous mettez une boîte 1 sur 1 pour pas que la reaper porte trop loin comme moi j'ai fait à l'écran vous allez voir et une autre boîte plus grande elle va grandir que vous avez la boîte de 1 sur 1 voilà ce qu'il faudra faire c'est avoir donc toute la viande sur vous moi ce que j'ai fait au départ je me suis mis dans ma boîte je me suis déco et mon collègue il m'a rempli de viande et je me suis recon et du coup j'étais rempli de viande mais je pouvais pas bouger mais bon c'est vrai qu'on l'avait fait beaucoup rempli là on s'est dit on va le faire avec un petit peu moins rempli que je puisse au moins me déplacer quand même ça favorisera la vidéo pour les gens qui sont pas forcément qui arrivent peut-être pas du premier coup donc c'est pour ça que j'ai favorisé de pour se déplacer et même avec les 380 kg de viande ça suffit elle tient une teaser à l'aise et la bête donc par contre avec de la viande cuite pas de la viande crue parce que ça périm vachement vite donc ce qu'il faudra faire c'est vous mettre 400 kg de viande une fois qu'elle est née ne pas la reconnaître enfin ne pas la reconnaître excusez moi justement la reconnaître la reconnaître mais ne pas manger de glandes en fait puisque même si vous mangez pas de glandes vous pouvez quand même la reconnaître c'est sûr qu'il y avait des vidéos des gens qui disaient non il faut pour la clamer il faut prendre la tante c'est pas vrai du monde vous êtes avec elle vous pouvez la claire donc si moi je peux la tête je pense que mon collègue pour la clame à ma place aussi donc ça on n'a pas essayé mais on va peut-être une prochaine vidéo pour voir il n'en reste pas à partir de ce moment là que vous l'avez claire il va falloir donc surveiller sa faim et vous laisser bouffer donc en fait vous voyez moi j'ai l'os cassé donc j'ai pas beaucoup de vie elle augmente deux trois coups elle est censée me tuer mais bon ça peut prendre un peu de temps parce que vous faites vous surveillez son inventaire voilà qu'est parce qu'elle est au moins à 1005 elle va tomber jusqu'à 6 ans de fer avant de vous tuer et la panne quand elle vous tue c'est bon vous n'avez plus qu'à respawn et théoriquement elle va se retrouver avec les 400 kg de viande à vous sur elle en fait parce que vous en temps normal vous pouvez pas lui mettre plus de cinq viandes elle vient de naître elle a quelques elle a à peine une minute voilà vous mettez cinq viandes je trouve qu'au bout dix minutes d'un quart d'heure vous mettez dix viandes donc c'est vraiment relativement long et vous êtes toujours obligés d'être dessus avec cette astuce avec ce petit glitch et bien au final non donc je vais vous montrer là je me suis fait tuer je vais refaire le tour donc pas comme on n'avait pas fait de rampe on va passer à faire une rampe même un lit au dessus parce que là on est en train de déplacer un petit peu la base et en même temps on fait un peu de tout donc je vais vous montrer vite fait vous juste le temps que je remonte en haut et comme je disais que cette astuce c'est vraiment c'est vraiment easy quoi vous avez plus besoin de la nourrir pendant dix heures après comme je disais le seul petit truc c'est voilà ne vous déco pas parce que si vous vous déconnectez nous on a essayé on s'est déconnecté au bout d'une heure et demie deux heures on est revenu elle avait glitch et tellement on l'a même pas retrouvé voilà dans notre base là on avec les enclos la même parce qu'elle a disparu et en plus ce qu'on au moment où on s'est déconnecté c'est le moment où est passé juvénile donc théoriquement elle aurait dû on aurait dû la voir et non après qu'on avait fait le test avec une autre ça n'a pas marché donc c'est pour ça que j'insiste bien rester connecté et pas très bien au pire vous mettez une chaise vous assisez sur une chaise et vous restez là pendant huit heures partez ou laissez la peine comme ça vous mettez au pire vous mettez debout mettez des élastiques sur votre joystick vous tournez tout doucement dans la pièce à côté pas avec elle ce qu'elle va vous faire du coup alors je là je vais vous montrer là j'ai pris la glande de me laisse tranquille que je prends dans le temps que je vous montre et regardez donc refraucheurs le même il vient de naître il a tout mon stuff il a même ma pioche et mon mur il a tout bouffé donc il a plus de 300 kg de viande donc au final il va pouvoir survivre à l'aise et regarder mon corps donc puisque niveau 100 moi j'ai plus rien il a tout bouffé donc du coup voilà à partir de ce moment là vous n'avez plus rien à faire vous avez juste à sortir et crafter faire ce que vous avez à faire mais restez connecté restez pas trop loin de la base quand même voilà c'est le petit conseil que je peux vous donner ce que c'est vrai qu'un glitch quand même à travers les murs à travers les sols même si on met pas de sol qu'on met que des murs ça me ça change quand même pas un glitch quand même du moment en fait vous partez très loin de votre base en fait ça fait des pop votre base et je sais pas en fait s bar s bar avec elle en promenade je vous dis non on a même essayé avec en juvénile au moment elle est pas si juvénile elle est pas si juvénile à la glitchy on l'a pas retrouvé c'est un sketch donc c'est pour ça j'insiste bien sur le sur la façon de faire donc du coup ce que je vais faire je vais vous en profiter pour vous le montrer juste avant que pas juvénile regardez il reste 18 minutes on est à 7h40 elle est déjà 10% donc c'est un peu moins de huit heures il reste 200 kg de viande et sur les 200 kg de viande il y a pratiquement 50 kg de viande moisie donc au final il y aura 150 kg de viande donc vous voyez la camille de marge je vous dis là on est à 7h40 va passer juvénile au final la tienne 10 heures tranquille quoi on sera né le print il est dans 18 minutes parce que je vais faire je vais en profiter pour montrer qu'elle pas juvénile ce que nous on fait au final on attend qu'elle pas juvénile c'est la vie quand même qu'elle se doit faire des trucs bizarres ce qu'elle est en promenade quand même pas l'oublier ça ne serait tardé parce qu'elle a dit pour cent à des bébés roi fauché au niveau 220 donc c'est 145 allez allez pas juvénile peut être un peu loin des fois mais ça ne serait tardé après bon la flag a pas mal de couleurs quand même on a vu il ya blanc gris noir bleu orange un jaune un peu terme pas tellement terrible pour l'instant c'est les seules couleurs qu'on a pu voir mais ouais ça fait quand même pas mal de variantes après ça qu'il y en avait des verts mais ça c'était les veines de noël je pense pas qu'il y en aurait d'autres maintenant ça m'étonnerait bon par contre les un petit peu longue à passer juvénile je vous avoue allez allez ce qu'on vient là dès qu'elle va passer juvénile j'ai directement cassé la boîte voilà hop elle est passée juvénile donc à partir de ce moment là seulement à partir de ce moment là comme vous l'avez dit dans la précédente vidéo vous pouvez désactiver la promenade la mettre en mode passif mais qu'à partir de ce moment là sinon vous pouvez rien faire donc par contre moi je garde la face à l'envers j'en profite pour passer voilà on ne sait pas ce que ça couche je le ferai pour la prochaine rupture et voilà donc du coup ça c'est fait regarder celle-là c'est une grise on va continuer à 10% on va commencer à se passer bon du coup alors ça sera tout pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aidera à faire de l'arrivée parce que je sais que c'est compliqué et du coup n'hésitez pas à vous abonner à liker et je vous dis à la prochaine vidéo allez ciao ciao tout le monde à la prochaine